Yo, c'est le CCF, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon bureau. J'ai aménagé ici il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que c'était sympa de faire un petit tour. Vous le savez peut-être, mais ma compagnie ThinkMojo a été bâtie sur un modèle 100% remote. Ça veut dire que tous les membres de l'équipe sont dispatchés un peu partout dans le monde et on n'a pas de bureau en tant que tel. On a eu à un moment donné un bureau en Californie, mais c'est vrai que finalement, comme peu des membres de l'équipe sont basés là-bas, on préfère rester sur un modèle où chacun travaille d'où il veut, de chez lui, de co-working space, de café. Bref, pas de bureau. Donc commençons par une petite vue d'ensemble. Alors déjà, il y a deux parties. On va dire que cette partie n'a pas été encore faite. Il faut que je la décore. Là, ça commence à être plus intéressant. C'est la partie que j'ai commencé à faire un petit peu et on va s'approcher un petit peu par là et commencer par ce coin ici. Donc voilà, j'ai mis quelques petites étagères avec quelques livres de références sympathiques. Mon bloc-notes où je marque un petit peu toutes les idées de business, les croquis, les prototypes que j'ai en tête. Voilà, deux petites figurines sympatoches, un petit clap de cinéma parce qu'on est avant tout un studio de production vidéo. Et vous la reconnaissez, la voici, la voilà, la Game Boy, la classique, l'originale, la console de mon enfance. Écoutez-moi ce son. Qu'est-ce que j'y ai joué à ce jeu quand j'étais plus jeune ? Vraiment un petit bijou. Donc voilà pour ce côté. Un petit canapé ici, sympa pour accueillir du monde, parler un peu ou faire des micro-nappes. Un très à la mode, les micro-nappes. Bon, en réalité, j'en fais jamais, mais sait-on jamais un jour peut-être ? Un logo ici, pour l'instant, c'est temporaire. C'est la version, on va dire, un petit peu fast and cheap. On va le refaire bien comme il faut. Et ici, un petit grimoire, un petit totem souvenir de Hawaï. Et puis, casquette de Montréal. Celle-ci, elle est cool parce que MTL, ça veut dire Montréal, je t'aime, JTM. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on renverse ou qu'on se regarde dans un miroir, les lettres sont inversées. Ça devient JTM et ici, MTL. Bref, plutôt sympathique. Et voilà, comme j'adore Montréal, c'est la ville où je suis basé. Je trouve que c'est plutôt sympa dans le décor. On continue avec des modèles de gyrophares. Alors, si vous me suivez un peu, je pense que vous savez pourquoi j'ai des gyrophares ici. Et puis, une mini borne d'arcade. Vous le savez peut-être aussi si vous me suivez, mais je suis fan des vieilles d'arcade comme ça. C'est un petit hobby de les construire et aussi de développer des jeux pour ces arcades. D'ailleurs, à ce sujet, avec mon pote Johan, on a fait un jam de jeux vidéo il n'y a pas si longtemps pour créer un nouveau jeu. Ça va être un petit jeu de cow-boy far-west bien sympa qui se joue au gun comme ça. Le jeu est bientôt fini et j'espère faire une vidéo là-dessus prochainement. On verra. Et quand le jeu sera fini, ce sera l'occasion de compléter ma série de tableaux sur les jeux qu'on a réalisés. Ça, c'était le premier. C'était Karate Dino. Petit jeu d'arcade bien sympathique. Vous incarnez un karaté-k qui doit sauter par-dessus les dinosaures. Et puis, le deuxième qui est Space Commander. C'est un jeu rétro style vaisseau spatial des années 1980. Le jeu parfait ultime pour aller sur des bornes d'arcade custom. Et donc, bientôt, j'espère en avoir d'autres sur ce mur tout blanc. Ici, on arrive à mon espace de travail avec un MacBook Pro branché sur un écran 4K. C'est vraiment très cool. C'est les anciens modèles, donc vraiment les solides, les trucs. Ça fait au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. Il marche encore, bien qu'il commence à devenir un petit peu vieux. Mais pour moi, c'est la station de travail ultime pour bosser facilement de n'importe où. Tu le prends, tu le branches à ton écran, tu le travailles avec n'importe où. C'est un régal. Une petite caméra pour les zoom calls ou bien pour filmer des vidéos. Petite tablette graphique pour travailler. Quelques petits stickers. Tiens, voilà, Karaté Dino encore, Think Mojo. Donc voilà, c'est plutôt pragmatique et rien de sensationnel. Le but, ce ne soit pas que ce soit forcément très joli, mais plutôt fonctionnel. J'ai deux autres postes de travail ici quand les potes viennent travailler aussi. Donc voilà, on a presque fini le tour. Il vous reste à montrer quoi ? C'est une petite plante verte parce que voilà, c'est une vraie et ça permet d'avoir un petit peu de verdure histoire qu'on respire un petit peu. Et puis, on arrive à la section bordel stock. Tout n'est pas fini d'aménager. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas forcément le bordel de Think Mojo. Pour l'instant, c'est plus le bordel de chez Picotti Picotta qui est l'autre business sur lequel je travaille avec ma femme. Et derrière, justement, se cache l'atelier Picotti Picotta avec l'espace de stockage et la boutique. Et j'en ferai une vidéo très vite aussi parce que voilà, c'est plutôt cool de visiter tout ça. Mais ce sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura fait plaisir. Vous découvrez un petit peu plus où est-ce que je travaille la journée. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !